salut les capricornes j'espère que vous allez bien donc on va faire votre tirage pour la semaine prochaine donc ce sera la semaine du 27 février au 5 mars 2023 ce tirage s'adresse aux capricornes en signes principales astrologique solaire en signes ascendant signe lunaire ou signe vénusien selon moi pas ordre d'importance de ces signes n'hésitez pas à regarder vos autres signes et n'oubliez pas que c'est une guidance générale de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide la bougie est terminée quelque chose qui se termine alors qu'est ce qu'on vous dit les capricornes pour cette semaine en amour travail vie sociale et spirituelle je ferai un tirage supplémentaire sentimental c'est parti alors en amour la sérénité bon écoutez magnifique en amour vous êtes serein vous êtes serein vous êtes tranquille vous êtes en paix quoi qu'il se passe seul ou accompagné couple ou rencontre célibat ou pas alors pour le travail l'argent des projets concrets qu'est ce qu'on vous dit les capricornes pour cette semaine on a la prière elle est tombée à l'envers vous ne vous en tenez plus à la foi vous ne vous en tenez plus aux croyances au fait de vous sentir protégé peut-être que vous mettez des choses en place justement vous peut-être vous travaillez dans le domaine de la de la foi de la spiritualité ou peut-être que vous voulez dire aux gens qu'il suffit pas de prier il suffit du pas d'y croire il faut aussi mettre des choses en place bon alors pour la vie sociale peut-être vous avez plus besoin de prier aussi vous avez plus besoin de demander les choses arrivent pour la vie sociale dans la gestation est quelque chose en préparation là vis-à-vis des autres vis-à-vis de quelqu'un amis famille collègues société communauté peut-être par rapport à un enfant c'est peut-être vous qui grandissez qui naissait qui renaissait ou qui est peut-être pas encore prêt ou c'est quelqu'un et pour la vie spirituelle on a le printemps est tombé à l'envers je pense que vous n'êtes pas encore prêt les capricornes pour un nouveau départ on a les signes avril les signes pardon béhé taureau gémeaux avril mai juin la saison du printemps elle tombe à l'envers il ya l'idée d'une renaissance au niveau spirituel dans un lien amoureux spirituel lien amical spirituel projet en rapport avec la spiritualité croyance idées fois mais on dirait que c'est pas encore tout à fait près la éclos quoi bon voilà pour ce tirage les capricornes on va faire un tirage sentimental qu'est ce qu'on vous dit les capricornes au niveau sentimentale pour cette semaine là le secret ok alors liaison discrète vie double relation pensée cachée on vous dit qu'il ya un secret là quelqu'un porte un secret l'autre porte un secret vous portez un secret vous cachez vos sentiments l'autre cache ses sentiments vous cachez cette relation aux autres à quelqu'un que cette relation est cachée peut-être on veut pas vous répondre si on vous dit c'est un secret c'est un secret tu auras la surprise tu verras vous ne voulez pas trop savoir enfin vous voulez si vous voulez savoir mais on veut pas vous dire on a élévation ascension action d'élevé de porter un niveau spirituel est tombé à l'envers c'est la fin d'une ascension spirituelle ou alors on veut pas vous dire si une ascension spirituelle vous mènera à quelque chose à sortir d'un secret à sortir d'une relation cachée on a automne détachons pas de lâcher prise on a les signes balance scorpion sagittaire les signes juste avant vous on à la période de l'automne en fait on vous dit qu'il faut il faut comprendre aussi qu'il faut lâcher prise l'amour est lié à la foi la spiritualité un processus d'ascension spirituel le travail sur soi de développement personnel mais le travail aussi c'est de lâcher prise c'est de ne pas savoir ce qui va se passer peut-être ce que l'autre ressent ce que ça va donner qu'est ce qu'il va passer il va se passer si on dévoile ses sentiments ou cette relation aux autres ou à je ne sais quoi il ya une notion de lâcher prise là on a magie amour envoûtant et passionnant il ya peut-être une relation cachée qui est envoûtante qui est magique et passionnante qui est intense mais les sentiments sont cachés d'un côté ou de l'autre chez vous chez l'autre aux autres possible aussi que vous voulez une nouvelle rencontre on veut pas vous dire si ça va se passer c'est un secret un amour passionnant là on a rencontre mais tiens nouvelle personne arrive on vous dit on veut pas trop vous dire mais normalement bon soit un amour passionnant et intense est révélé et vécu au grand jour soit un processus d'ascension spirituelle mène non pas à cette révélation de secret mais à une nouvelle rencontre j'ai l'impression que vous êtes assez chaud patate pour une nouvelle rencontre quand même assez passionné assez envoûté à l'idée de faire une nouvelle rencontre on a amour véritable affection amour inconditionnel ouais il ya cette notion de rencontre flammes jumelles destinées intenses ou âmes jumelles je ne sais pas il faut lâcher prise concernant l'amour véritable ce que ça va donner qui on va rencontrer on a retour ex partenaires le secret vous savez pas si on veut pas vous dire si il y aura le retour de la personne que vous avez aimé qui avec qui c'est envoûtant là est ce que cette personne va revenir est ce que vous devez revenir est ce que vous avez accepté son retour est ce que vous des revenir au passé remettre la tête là dedans même message envoyé ce qui est sûr c'est que le message que vous devez envoyer à l'univers à l'autre pour une nouvelle rencontre c'est je vous êtes prêts vous êtes prêts à la nouveauté je pense en amour voilà vous avez fait ce processus d'ascension vous le faites vous continuez vous le terminez il ya à la fois le passé il ya le futur aussi revenir partir vous avez envoyé peut-être un message à un ex ou à une relation comme ça du passé ou quelqu'un que vous aimeriez que personne revienne vers vous et vous vous hésitez à le faire ou vous allez peut-être le faire amour éphémère amour passager flirt on vous parle d'un lâcher prise pour l'amour véritable de manière assez rapide il ya des relations éphémères alors quelqu'un revient vers vous vous revenez vers quelqu'un vous voulez revenir donc vous envoyez un message assez rapidement cette personne revient vous répondez ça donne quoi au centre on a la rencontre il ya une nouvelle personne qui arrive dans votre vie qui est déjà là ou que vous souhaitez vous êtes déjà assez attiré par cette rencontre qui est là ou qui arrive et on vous dit que ce sera ça l'amour véritable c'est cette personne là que vous allez rencontrer ou qui est là qui est tout tout frais là visiblement on a la passion et l'amour inconditionnel véritable voilà pour ce tirage les capricornes je vais vous tirer une dernière carte de conseil est ce qu'on a un dernier conseil à vous donner pour cette semaine la fait du masque tu veux que les autres soient honnêtes mais demande toi si tu l'es obligé de ne pas porter de masque avec les autres avec l'autre de ne pas vous mentir à vous même de ne pas porter de masque avec l'autre sinon vous attirerait pas l'amour véritable si vous êtes masqué si vous montez à vous à l'autre aux autres voilà donc soyez honnête demandez vous si vous l'êtes voilà pour ce tirage les capricornes j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je souhaite une belle semaine je vous dis à bientôt au revoir